Et coucou les licornes ! J'y... je ne sais plus... 87 je crois ? Peut-être, je ne sais plus... Sur 365, carnet de voyage vers soi ! Qu'est-ce que le nom est bien trouvé ! Je remercie la guidance qui m'avait insufflée, qui m'avait soufflé à l'oreille ce nom. Et c'est tellement juste et c'est tellement ça. Voilà, le carnet de voyage, le voyage vers soi, vers son soi profond. Alors, j'attends de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. Ce serait génial. Qui est là aujourd'hui ? Bon, je tousse encore, j'ai un petit peu la voix... La voix cassée ! Casser la voix ! Ça fait du bien de retrouver la connerie, la joie... C'est ce que je préfère en fait. C'est vraiment ça pour moi, la vie ! Rire, s'amuser, s'émerveiller, déconner... Et... C'est pas tous les jours comme ça, mais bon... Voilà, j'intentionne fort que ma vie soit rire, déconnade... Joie, légèreté... Voilà, coucou, ils sont ok, génial ! J'adore Corinne ! Merci, merci, merci ! Alors, aujourd'hui je voulais partager un thème, un thème qui m'a été apporté hier et... Et je me suis dit, je vais en parler parce qu'en effet c'est très intéressant. Le thème c'est en fait ce chemin qu'on marche et en fait on le marche pour qui ? On le marche pour soi. Et hier, ce qui m'avait été apporté, c'est que... J'ai une personne qui me partageait que... Eh ben, son conjoint lui reprochait de... De ne pas assez travailler sur lui. Et... Et c'est vrai que... C'était intéressant. Et je voulais vraiment partager ça. Et là, tout à fait, oui, tout à fait Thierry, tout à fait... Ce chemin en fait, on le fait pour nous. C'est remis en question cette introspection en nous-mêmes, on le fait en fait pour personne à part nous-mêmes. On ne le fait pas pour faire plaisir aux autres. On ne le fait pas pour... Attirer l'amour des autres. On ne le fait pas pour combler ses blessures. On le fait pour nous et nous seuls. Et c'est tellement important. Alors, pour ma part, Puisque je vous partage toujours à partir de mes expériences, De ce que je vis, de... Voilà. C'est vrai que moi, ça a toujours été une évidence en moi, Depuis que j'ai commencé ce travail d'introspection sur moi. Depuis 24 ans. Et je l'ai fait parce que, en fait, j'avais besoin de comprendre ce que je vivais. J'avais besoin de comprendre pourquoi il y avait eu telle situation. J'avais besoin de comprendre mon mal-être. J'avais besoin de comprendre tellement de choses, en fait. J'avais tellement de questions sur l'humain que j'étais. Et c'est vrai que j'ai été dans une quête perpétuelle De cette compréhension intérieure de moi-même Et du monde aussi. Parce qu'à travers soi, on ouvre un nouveau regard sur le monde. Ce chemin, il se fait pour soi. Mais en fait, c'est vrai que Quand on va vraiment d'un point de vue subtil et plus profond, On ne le fait jamais que pour soi Dans la mesure où Il y a quelque chose Qui nous appelle profondément à l'intérieur de nous. C'est cette quête de soi. Mais c'est aussi pour une ouverture au monde Et pour vivre, en fait, pleinement dans ce monde. Et contribuer au monde aussi. Puisque La finalité Pour la plupart Des âmes qui sont venues s'incarner En ces temps inédits C'est D'être là en soutien Pour l'humanité Qui a dit oui A ce changement profond A cette nouvelle humanité Qui est en cours Donc qui S'effondre Pour Renaitre de ces cindres Et nous le faisons chacun Individuellement Ceux qui sont venus en tout cas Pour Faire ça Mais c'est vrai qu'on ne le fait On ne le fait pas Excusez-moi J'ai encore Des petits reliquats Covid Et donc du coup Quand on fait Quand on fait ce changement Ce n'est pas pour faire plaisir aux autres Ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre Ce n'est pas pour Parce que l'autre Il veut qu'on change En fait Ça ne marche pas Pour moi L'autre Avec qui on vit Ça doit vraiment être À partir Si vraiment il y a de l'amour Mais de l'amour vrai Je veux dire De l'amour inconditionnel Inconditionnel veut dire Qu'il n'y a pas de condition Ça veut dire qu'on ne demande Jamais à l'autre De changer On ne demande On ne demande rien En soi L'évolution Se fait toujours À partir de nous Déjà Et ça C'est des notions importantes Parce que Souvent Mais ça c'est dans le monde Matricé 3D Où On va Faire des efforts Pour faire plaisir à l'autre Parce que Derrière Il y a des blessures Blessures de l'abandon Blessures de rejet Blessures Il y a Il y a des peurs En fait Qui fait que Pour faire plaisir à l'autre Et pour continuer À recevoir l'amour de l'autre Alors Nous nous soumettons Nous nous disons On va changer On le voit souvent Dans un couple Qui ne fonctionne pas Et bien Quand on est au point de rupture Voir Quand on se sépare Dans l'autre Il y en a un des deux Ou les deux Même qui se mettent à changer Parce que L'autre est parti Donc là Il va commencer à se dire Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est de ma faute Machin Donc il y a des remises en question Et puis là En effet Des fois Il peut y avoir des transformations Parce que c'est tellement brutal Que ça peut D'un coup Transformer des choses Alors que pendant que Le couple était en place Il n'y avait rien qui bougeait Parce que L'intact n'était pas assez fort Et puis parce qu'il n'y a pas Cette quête intérieure Assez forte Pour avoir besoin De se remettre en question Et de faire bouger des choses Donc on reste dans une routine Et c'est vrai que ce chemin Ce chemin D'introspection sur soi Ce chemin D'exploration de conscience Parce que c'est Une véritable exploration de conscience C'est un vrai chemin exploratoire Qui est magnifique Et bien en effet C'est un chemin Où on vient absolument Tout réparer Transcender Transmuter Que ce soit nous A notre niveau Mais bien sûr Au niveau de tout le monde Autour de nous Donc on ne change pas Pour les autres Ça ne marche pas Parce que si on change Pour l'autre Ça veut dire Que ce n'est pas à partir D'un choix plein À l'intérieur de nous Et on le fait parce que On veut faire plaisir aux autres Mais ça ne marche pas en fait L'essentiel en fait C'est nous D'être en adéquation Avec nos élans intérieurs Avec qui nous sommes profondément Et pas à partir Je suis là au service de l'autre Pour lui faire plaisir Ou pour continuer à recevoir De l'amour de l'autre Parce que si je ne fais pas ça Alors l'autre Ne va plus m'aimer Ça ne marche pas en fait Ça c'est des constructions Matricées Tridimensionnelles Et l'être que nous sommes profondément Notre essence On est tout sauf ça En fait on est Ce chemin est juste magnifique Parce que c'est un chemin D'allègement C'est un chemin Où on sort complètement De l'humain Construit Matricées 3D Donc c'est un humain Complètement enfermé Dans plein de constructions De croyances De peurs De blessures De traumas Etc Lui appartenant Et ne lui appartenant pas Puisque nous avons Tout le poids transgénérationnel Avec nous Nous avons plein de Multiplans Multi-couches Un peu partout Et du coup On est rattaché A plein de choses Ça c'est en mémoire A l'intérieur de nous En mémoire cellulaire Mais nous avons également Puisque nous sommes interconnectés Nous avons aussi Cette capacité L'humain A être branché Moi par exemple Ce matin Je vous partage ça J'étais Je suis allée rendre Un article en centre-ville Et en fait Assez rapidement Je me suis sentie En grosse grosse perte d'énergie J'étais Vraiment Je sentais mon énergie Qui dépérissait J'en avais de moins en moins Et c'est vrai Que j'ai remarqué Que depuis que J'ai contracté le Covid Bon bah Je n'irai pas récupéré Ma pleine énergie Je me suis bien branchée Aussi aux égrégores Covid Parce que je suis Miss branchement Égrégore Égrégore C'est des formes pensées Et à partir du moment Où il y a deux personnes Qui pensent la même chose Alors nous Nous branchons A cet égrégore Donc sa forme C'est des formes pensées Et nous venons Il y a plein de choses Qui nous traversent En fait Que ce soit en pensée Que ce soit A l'intérieur de nous Que ce soit du coup Ce que l'on croit On le crée Donc autant dire que Dès qu'on se branche Par exemple À l'égrégore Covid Autant dire que Combien il y a d'êtres humains Aujourd'hui Qui sont en conscience Qu'avec une forme pensée On se connecte À des égrégores D'avoir en conscience Ça c'est génial Parce que du coup On va installer Dans notre corps Des symptômes Des choses Qui n'auraient Pas forcément été là Parce que nous sommes Branchés Nous sommes interconnectés À plein d'autres humains Qui sont en train de vivre Le Covid par exemple Je parle de ça Puisque moi J'ai vécu ça J'ai vécu cette expérience Et voilà Et donc Ce matin Je me suis dit Bon sang Mais c'est encore le Covid Je pensais que c'était fini Hier ça allait bien Etc Et en fait Non pas du tout J'étais pas branchée À l'égrégore Covid J'étais branchée À l'égrégore du lundi matin Voilà Tous ces gens Qui retentent travailler Qui sont complètement épuisés Qui n'ont plus envie D'aller bosser Dans leur job Qui n'a plus de sens Pour eux Mais il faut bien Payer ces factures Voilà Donc du coup J'étais branchée À tout ça Et ça m'a complètement Épuisée Et j'étais dans un état Complètement laminée Au niveau moral Et puis Entre midi et deux Je suis inscrite À un programme Sur quatre mois Où il y a un atelier Par semaine Le lundi midi Et On vient Travailler vraiment D'un point de vue énergétique Et puis avec les intentions Tout ça Et Donc La personne qui fait ça C'était ma coach aussi Et puis certainement Que je reprendrai avec elle Parce qu'elle est énormément soutien Elle C'est vraiment Une personne Très joyeuse Et puis multidimensionnelle Du coup Elle m'a très vite Rebranchée En fait Et puis elle m'a dit J'ai dit Mais oui bien sûr Elle m'a dit Mais Sophie Tu as une méga capacité De savoir te brancher Aux égrégores Et te brancher aux humains Mais Du coup Pourquoi Tu n'irais pas Au lieu d'aller te brancher Dans les égrégores Bien dégueux Pourquoi tu n'irais pas Te brancher aux égrégores Super cool Et j'ai fait Mais oui bien sûr C'est une très bonne idée ça Et du coup Je n'y ai même pas pensé On a des capacités Et au lieu de De se brancher A la souffrance En fait Bah oui Pourquoi je n'irais pas Me brancher sur des égrégores Trop kiffants quoi Donc du coup Je vais aller expérimenter Ce nouveau terrain de jeu Que je n'ai pas été expérimenté Après tout Donc voilà Donc bien sûr Ça m'a remise d'aplomb Voilà J'ai switché Tout ça Génial Donc pour revenir Parce que j'ai un petit peu dégraissé A ce chemin de conscience Donc En aucun cas On ne le fait Pour les autres Pour les autres Enfin pour l'autre Parce que l'autre Il nous demande de changer A partir du moment Que quelqu'un vous demande de changer Il y a quelque chose Qui n'est pas du tout ok L'autre n'est pas en respect de vous L'autre n'est pas en acceptation De qui vous êtes Et à aucun moment On doit demander à l'autre De changer On peut exprimer Des choses C'est pas pareil C'est nuance C'est subtilité C'est clarté C'est discernement On peut exprimer A l'autre Les choses Qui Nous conviennent Ne nous conviennent pas Voilà Moi je le fais Régulièrement Par exemple Par rapport à la maison Où Donc depuis Depuis maintenant 12 ans J'ai arrêté de travailler En salariat Pour Pour être à la maison J'ai toujours eu Une activité En entrepreneur Mais j'ai toujours été Pleinement présente Pour mes enfants Certainement Parce que Si on va chercher Un peu plus loin Moi j'ai une vie Où j'ai choisi Des parents Qui n'ont pas été là On peut dire Qu'on s'est énormément Élevé seul Avec mon frère On traînait Tout le temps Je me rappelle Qu'en étape à Paris Mon frère faisait Beaucoup de conneries Et comme moi Je le suivais Comme un petit toutou Bah du coup J'allais avec lui Faire des conneries On était dans le 93 Et Voilà Les samedis Bah on était Livres à nous-mêmes Et puis après On est partis De la région parisienne Moi j'avais 9 ans On est arrivés Dans un bled Ça a été l'enfer Pour moi Où il y avait 200 habitants L'horreur C'était une école Où il y avait Du CP Au CM2 Avec un instituteur Avec encore Les pupitres Et les Les Stylos plumes Encre Machin Enfin Bref C'était la fin de ma vie Et Du coup Voilà Ma mère Avait ses activités Mon père aussi Bref On était énormément Livrés à nous-mêmes Donc Voilà Et donc Certainement Par 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 Ces 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 Souvenirs D'enfance Bah moi C'était important Pour moi D'être là Pour mes enfants Même si Quand j'étais salariée Ça a été extrêmement compliqué De Quand Surtout Sur mon premier Quand je retournais travailler Il y avait 4 mois J'étais commerciale Et donc Du coup Comme je travaillais Régulièrement Les samedis Bah J'avais pas le choix Je laissais à ma belle-mère Et c'était l'enfer Pour moi Parce que Je voulais tellement pas Laisser mon fils A ma belle-mère Qui était tellement Particulière Et tellement perchée Et tellement Sur une autre planète Je me sentais Tellement pas en sécurité Avec elle Et Et puis Mon mari me prenait Pour une folle A penser ça De sa mère Et lui Donc il ne s'en occupait pas Parce qu'on venait D'acheter Un terrain Et il était En plein Ah bon C'est comme un fou Dans la maison Les week-ends Voilà Donc Bref Tout ça pour dire Que je me suis Pleinement Mise à disposition Volontairement Pour ma famille Corinne S'arrêter pour les enfants Je l'ai fait Mais avec le recul Je pense que ce n'est pas Si bien que ça Car on s'oublie du coup Alors Moi Corinne Je te donnerais Un autre point de vue Dans le sens Où C'est C'est de l'expérience Que c'est propre à chacun Il y a des femmes Qui Qui vont vraiment Kiffer ça Il y a des femmes Où c'est évident Pour elles Et voilà Moi je ne regrette rien Même si en effet Je me suis Complètement Perdue Mais c'est Parce que je me suis perdue Que ça m'a permis D'être là Où j'en suis aujourd'hui Voilà Aujourd'hui Quand je fais le point Tu sais Ce qui m'a permis Vraiment De reconnaître Qu'en fait Qu'il n'y a Aucune Mauvaise expérience C'est un jour J'ai fait Un tableau de gratitude Et Pourquoi j'avais la gratitude Et puis Je checkais que les trucs Qui étaient bien en fait Et puis à un moment donné J'ai pris conscience Je me suis dit Mais En fait Mais j'ai aussi de la gratitude Pour Mon dernier employeur Qui a été odieux avec moi Et en fait C'est grâce à lui Que j'ai arrêté Même si j'ai fondu les plombs Donc merci Et en fait Je me suis rendu compte Que Toutes mes expériences de vie Quelles qu'elles soient J'étais en gratitude pour Parce qu'elles m'ont Elles m'ont permis D'évoluer De traverser des expériences D'avoir des prises de conscience Et De savoir profondément Ce que je voulais Ce que je voulais pas Donc aujourd'hui Je regrette pas Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Pour revenir à ça C'est pas ok pour moi Par exemple Donc j'ai trois garçons Plus mon mari se fait quatre C'est pas du tout ok pour moi De tout faire à la maison Ça c'est pas ok Donc mes garçons Je les éduque Depuis toujours À être en autonomie De venir contribuer à la maison De participer À la maison Aux tâches À faire à manger À mettre la table Débarrasser Etc Et J'exprime ça aussi Vis-à-vis de mon mari Parce que Lui il a eu une éducation Sa mère lui a toujours tout fait Je me rappelle quand je l'ai rencontré Donc il avait 32 ans Il vivait dans un appart Qui était à sa mère Sa mère était tout le temps là Elle lui a toujours tout fait Et Elle me l'a dit une fois Parce que c'était très compliqué De vivre avec son fils Parce que je faisais tout Parce qu'à l'époque J'étais Encore dans mes grosses blessures D'abandon De peur que l'autre me quitte Donc j'acceptais tout Et j'étais vraiment En soumission Par peur que l'autre me quitte Et du coup Elle m'a dit une fois J'ai vraiment conscience Que je ne vous ai pas fait un cadeau Parce que j'ai toujours tout fait Pour mon fils Et en effet Elle s'aperçoit que Ce n'est pas un cadeau Dans une vie de famille De couple D'éduquer un enfant comme ça Et c'est très chouette De le reconnaître Corinne Idem Merci à mon ancien employeur Car maintenant Je fais ce qui me plaît C'est ça C'est toujours reconnaître En fait Qu'il n'y a pas de mauvaises expériences Ce ne sont que des expériences Et c'est de Voilà À un moment donné Tout ça nous permet De grandir Évoluer Et savoir vraiment Ce qu'on a envie de faire Pas faire Ce qui est ok pour nous Ce qui ne l'est pas C'est ça qui fait Qu'on a une connaissance de nous En fait C'est parce qu'on va rentrer Dans l'expérience Si on reste à rien faire Toute notre vie Au fond de la forêt On ne va pas savoir Donc on a besoin De rentrer dans l'expérience Et donc tout ça pour dire Que pour revenir quand même Au truc initial De On ne change pas On ne demande pas aux autres De changer Il y a une différence Entre exprimer nos besoins Exprimer ce qui est ok pour nous Exprimer ce qui est juste Et pas juste Et imposer à l'autre Tu dois changer Nous ne pouvons pas Et nous n'avons pas En fait À demander aux autres De changer Personne ne nous oblige A rester dans cette situation Personne ne nous oblige A subir tout ça Et si vraiment C'est insupportable Et qu'on le subit Alors des fois Il peut y avoir des décisions Qui peuvent être prises Ou De rentrer en communication Avec l'autre Pour voir C'est quoi qui est possible En fait Ça ça ne me convient pas La base de toute façon C'est de communiquer C'est d'exprimer En communication non violente En communication Ce n'est pas en accusation C'est de sortir de ça aussi C'est d'exprimer Ces besoins Ces besoins Pleinement Et de ce qui est juste pour nous A aujourd'hui Et ce qui ne l'est pas Voilà Et c'est vrai que moi Je me suis bien rendu compte Tant que j'ai voulu Que l'autre change Il ne changeait pas Et c'est à partir du moment Où j'ai lâché Et surtout que moi J'ai commencé profondément Ce travail d'introspection sur moi Et d'allègement des couches Et de ma construction Tridimensionnelle Que les choses ont bougé Naturellement autour de moi Les gens bougent autour de nous Automatiquement Dans la mesure où nous On allège Et on rentre À l'intérieur de nous Pour aller voir Tout ce qui nous encombre Et tout ce qui fait Que ça coince Que ça contracte Pourquoi cette personne Vient nous activer Pourquoi ça vient nous déclencher Voilà Et au fur et à mesure D'alléger 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 Pour au fur et à mesure Vraiment reprendre Les rênes de sa vie Pleinement On n'est plus à subir Mais nous sommes juste Dans une vie De manifestation À partir de nous Puisque de toute façon L'autre est notre miroir Tout n'est que reflet Dans notre vie À chaque instant De nos fréquences Et du coup Quand on a conscience De ça aussi Ça permet D'être en conscience Et de voir que Ce n'est pas La faute de l'autre Même si on a Nos parts de responsabilité Chacun Mais que si vraiment Ça me déclenche Si vraiment Ça vient m'activer Si vraiment Ça me prend la tête Si vraiment Alors Qu'est-ce que ça vient chercher À l'intérieur de moi ? Ça parle de quoi ? Voilà Et tout ça Bah oui C'est pas après pas Que nous devenons de plus en plus Observateurs de nous-mêmes Tout ce chemin Se marche Et c'est vraiment pas après pas Pour y aller en douceur Au fur et à mesure On se désidentifie De plein de choses De nous-mêmes Mais de notre ancien nous Et c'est peut-être La partie la plus compliquée Parce qu'il y a plein de résistances Souvent inconscientes Qui ne veulent pas lâcher Donc ça résiste Et quand ça résiste Et bien c'est douloureux Et souffrant Et nous avons été construits Pour que les choses Soient douloureuses Pardon Souffrantes Et avec des résistances L'être humain Est construit comme ça Et donc ça fait partie De notre déconstruction De nos déprogrammations Pour s'alléger 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 Et connecter Une légèreté intérieure Voilà Se sentir bien À l'intérieur de soi Moi aujourd'hui C'est la seule chose Qui compte pour moi Me sentir bien À l'intérieur de moi Me sentir dans la légèreté Connecter Connecter cet état intérieur D'unité De calme De paix De clarté Et 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 voilà Et à un moment donné On accède aussi À À toutes ces parts Multidimensionnelles Qui sont déjà là Mais qui sont Enfouies sous les couches Donc on On n'y accède pas On ne les voit pas Et toutes les parts Multidimensionnelles Bah c'est On est avec Toutes les parts De nous Voilà Mental Qui reprend sa juste place L'ego Qui reprend sa juste place Toutes les parts À l'intérieur de nous De notre corps Les parts multidimensionnelles Notre guidance Nos équipes Et on est relié À tout en fait Puisque Tout est énergie Et donc l'énergie C'est une information Donc on est relié À absolument tout Et nous pouvons Nous connecter Et recevoir Les informations De tout De tout Ce dont nous avons besoin Voilà Et 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 ce chemin C'est aussi Chemin de souveraineté Reprendre sa souveraineté Il y a beaucoup 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 d'étapes Il y a beaucoup De De strates Beaucoup de plans Beaucoup de Beaucoup de Ouais D'étapes Et en fait Je finirai là-dessus Moi ce que je peux Vraiment conseiller C'est de D'apprendre la patience De marcher vraiment Petit pas par petit pas Parce que Ça va être soutien pour nous Et surtout Ça va être en respect de nous Plutôt que de vouloir faire Des grands pas de géant Des sauts quantiques Comme on dit Voilà Moi aujourd'hui Je vais préférer Faire Dix pas Dix pas De geisha De japonaise Les faire les uns Après les autres Donc je préfère Faire dix étapes Plutôt Que d'en faire Une seule Et que ça me ramasse Et là C'est vrai que Ce que je viens de vivre Depuis une semaine Je veux plus Je veux plus le vivre Je suis en train de vraiment De verrouiller ces accès-là D'arrêter d'ouvrir des portes Parce que C'est inconfortable C'est souffrant C'est douloureux On est mal À l'intérieur de nous Ça peut être vite Une torture En fait À l'intérieur de nous Et c'est tellement pas ok Alors qu'on peut vraiment Tellement marcher Ce chemin différemment Donc c'est vrai Que moi j'invite vraiment À choisir Ce qui est soutien pour nous À faire des petits pas Voilà Quitte à en faire plus Mais au moins Voilà On profite aussi du paysage En faisant des petits pas Que si on y va comme une balle On profiterait de rien Moi c'est ce que j'ai fait Je savourais jamais mes paliers J'y allais J'y allais J'y allais J'y allais Et là je vois Que je suis rentrée Sur Une nouvelle étape En effet Où Il y a un cran de sagesse Supplémentaire Qui s'est installé En moi Voilà Et 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 c'est juste Magnifique Parce que de toute façon Ce chemin Est un chemin D'une grande sagesse D'une grande pureté Voilà On va naviguer Dans nos parties Ténébreuses Pour aller les voir Pour les visiter Pour y mettre de la lumière Et puis À un moment donné On a été visiter Beaucoup de parts en nous Et suffisantes Pour arrêter De chercher Pour après En fait Jouer avec la manifestation Vivre pleinement sa vie Parce que pour moi Aujourd'hui La spiritualité Ça ne doit pas être Non plus Une fuite Ni une quête C'est un allègement de soi C'est retrouver Qui en est profondément Retrouver notre essence Et Pouvoir vraiment profiter De la vie Sur terre Voilà Et ça C'est un sacré challenge C'est un sacré défi Parce que Nous sommes sur une terre Actuellement Qui est complètement archaïque Obsolète Et qui est en train De s'effondrer Au niveau de l'humanité Par rapport à sa construction Donc Il faut le vivre Et c'est vrai Que de vivre En paix Sur terre Actuellement Vu le contexte De l'humanité C'est un sacré défi Mais c'est possible Voilà Et donc C'est d'aller Pour moi C'est vraiment Ce chemin C'est ça C'est s'alléger 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 Pour toucher Cette légèreté intérieure Se sentir bien Et pouvoir vivre Pleinement Heureux Sur la planète terre Au sein de l'humanité Voilà Donc c'est un magnifique programme Voilà C'est celui que Je vous partage Dans mon carnet de voyage Vers soi Chaque jour Voilà Je fais du mieux que peu Du mieux que je peux De là où j'en suis Chaque jour Est une évolution pour moi Et je vous partage Et bien Voilà Tout ce que Tout ce que je vis Tout ce que je traverse Toute mon évolution Voilà Avec Avec l'espoir Que ça contribue Un maximum de personnes Que Voilà Je puisse Inspirer plein de gens Et montrer Qu'il y a autre chose Qui est possible Sur cette planète Que de souffrir Et de subir Que c'est possible En fait Voilà Et de sortir De cet humain souffrant Qui se torturent Qui se sabote en permanence Voilà Sur ce Je vous remercie Moi c'est live A chaque fois C'est un très très soutien Pour moi C'est un me Partage Et c'est vraiment Mon pourquoi C'est très soutenant Et ça me porte énormément D'être avec vous A faire ces partages Donc je vous remercie A ceux qui les suivent A tous ceux qui sont là Tous les jours C'est vraiment beau Voilà Donc je vous remercie Pleinement Pour votre présence Voilà Donc Merci Très belle journée Et à demain